Les nouvelles. Tiens, à propos de nouvelles, imaginez que vous receviez simultanément deux nouvelles qui vous touchent de très près, mais diamétralement opposées. L'une très heureuse et l'autre tout à fait tragique. Par exemple, d'un côté, votre fils vous annonce qu'il vient de réussir un concours très difficile. Vous savez, c'est un concours où il y a un candidat qui est pris sur 10 000. Et en même temps, vous apprenez un deuil dans votre famille. Alors d'un côté, vous devriez être joyeux avec l'un et de l'autre, triste avec les autres. Difficile, n'est-ce pas ? Un écrivain du Nouveau Testament a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Or, il est aussi pénible de rire quand on a le cœur triste que de compatir à une douleur quand on a des raisons de sauter de choix. Alors, la situation que j'évoque est un peu extrême, c'est vrai, mais savoir s'adapter à notre prochain est une véritable preuve de maturité dans la personnalité. Ainsi, les parents ne devraient jamais faire porter à leurs enfants leur propre fardeau émotionnel. Et entretenir dans une maison un climat de bonne humeur, quelquefois c'est un sacrifice. Un sacrifice que vous leur devez. Savez-vous être attentif aux besoins de vos proches ou êtes-vous seulement dépendant de votre thermomètre émotionnel ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501